Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment faire des recherches avancées dans Alma par sujet. Alors on va faire une liste des titres sur un sujet précis puis dans un deuxième temps dans ma bibliothèque. Alors ça va se traduire par je souhaite lister les bandes dessinées dont le sujet est la littérature ou l'histoire littéraire dans un premier temps puis je veux voir qu'est ce que j'ai dans ma bibliothèque sur ce sujet précis. Alors pour cela on va utiliser la recherche avancée dans Alma qui est à gauche de votre écran tout en haut et on va utiliser un index. Il faut savoir que dans tous les titres vous allez rechercher sur tout type de notice à la fois imprimé et électronique et dans titre physique vous allez avoir uniquement les imprimer. Je peux ajouter autant d'équations de recherche que je veux et je vais utiliser par exemple genre forme et restreindre à bande dessinée. Alors évidemment il n'y a pas une façon de chercher on va voir ça d'ailleurs. Et là je vais essayer de restreindre ma recherche. J'utilise sujet, contient les mots clés. Alors les mots clés là dans Alma ça veut dire tous les mots. C'est pas des mots clés spécifiques c'est vraiment tous les mots. Contient les mots clés donc je veux des BD sur la littérature donc je tape littérature et je veux aussi des BD qui sont des adaptations donc on va voir qu'est ce que ça donne. Je lance ma recherche. J'ai 194 résultats qui sont, si je parcours la liste de mes notices, a priori bien des adaptations littéraires. Ça peut être aussi des adaptations ou de romans historiques. A priori c'est bien pertinent. Maintenant, si je voulais changer un peu mon équation de recherche, soit je clique là sur l'équation, soit je reviens sur la loupe avec le plus en recherche avancée. Je voudrais d'autres mots clés mais j'ai pas trop d'idées, je sais pas trop quoi utiliser. Ce que je vous conseille c'est d'aller en tapant dans Google IDREF directement sur la page d'IDREF donc les identifiants et référentiels pour l'enseignement supérieur et la recherche. Et là, de chercher dans les index non communs et formes ou genres rameaux, l'un des deux. De toujours cocher troncature automatique et là je vais chercher bande dessinée. On va voir qu'est ce que ça me donne. Là j'ai 38 résultats et ce qui est intéressant c'est de feuilleter cette liste. Vous voyez, bande dessinée historique, bulle bande dessinée, bande dessinée couleurs, etc. Ça peut me donner des idées. Là je vois tout en bas j'ai adaptation en bande dessinée. Ah bah oui, ça ça m'intéresse. Je vais voir qu'est ce que ça donne dans ALMA. Je fais un copier-coller, je retourne dans ALMA. Là je vais supprimer une équation et je mets adaptation en bande dessinée, toujours en sujet. Vous voyez que là j'ai 80 résultats. Alors la mention sur la littérature n'existe plus. Mais comme ce sont des adaptations, a priori ça sera beaucoup des adaptations de romans, de pièces de théâtre, etc. Alors quelque chose à savoir aussi, c'est qu'on peut accéder au mot-à-mot directement via ALMA. Alors il faut aller dans le menu ressources et puis d'en naviguer dans les vedettes bibliographiques. Là, parcourir le vedette bibliographique, il faut que je cherche évidemment en Unimark et pas en Mark 21. Type de vedette, je vais prendre sujet. Là, c'est pas du Fmesh. On va prendre Unimark. Et là, par exemple, je vais rechercher mes bandes dessinées. L'idée est la même que pour IDRF. C'est de feuilleter une liste qui peut vous donner des idées. Voilà. Là, j'ai au moins 20 références et plus de notices sur les bandes dessinées. Mais j'ai aussi d'autres idées qui peuvent venir. Bande dessinée Australie, bande dessinée Argentine. Là, c'est très spécifique quand même. Et je peux voir mes résultats dans la partie droite. Notice bibliographique. Maintenant, dans les index titres physiques et tous les titres, vous ne pourrez pas restreindre à votre bibliothèque la liste de résultats. Pour cela, il faut passer par exemplaire physique. En fait, vous choisissez l'index en fonction des actions que vous voulez faire sur vos résultats. Donc là, j'ai choisi exemplaire physique. Je garde cette équation de recherche qui ne fait pas mention de la littérature. Et j'ai 204 résultats. Je peux, dans mes facettes, restreindre à une bibliothèque. Si je veux la buque du Mirail, qui me semble assez pertinente, puisque c'est là où il y a quand même énormément de collections, je clique dessus. J'aurai 32 résultats. Donc là, j'ai bien mes bandes dessinées, qui sont des adaptations d'œuvres. On ne sait pas si elles sont littéraires ou historiques ou etc. Mais bon, ce sont des adaptations d'œuvres qui sont à la buque du Mirail. Cette restriction à la bibliothèque, vous pouvez également la faire là en rajoutant la bibliothèque. Elle est égale à buque du Mirail. OK. Il y a plusieurs façons de faire. Donc là, j'ai toujours mes 30 des résultats. Maintenant, ce que je souhaite vous montrer, si je reviens à ma recherche avancée, ça, je vais loter. Je vais refaire la première recherche que l'on avait faite et qui était en mettant deux sujets, littérature et l'autre, adaptation et juste adaptation. On va voir qu'est-ce que ça donne. Et là, vous voyez, j'ai plus de résultats. Je n'en ai pas 32, j'en ai 80 quand même. Donc, c'est vraiment important de ne pas se restreindre à une façon de chercher en se disant ça y est, c'est la bonne. Non, il y a plusieurs façons de faire et vous voyez que là, c'est aussi pertinent, voire plus. Il faut brasser la liste de résultats. Enfin, les listes de résultats. Nous avons vu comment faire une recherche avancée dans Alma sur un sujet spécifique et nous avons vu comment restreindre cette liste de résultats à ma bibliothèque. Merci de votre attention.